et coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoilé j'espère que vous allez très bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance prévisions énergie horoscope pour mars 2024 pour les balances signe solaire lunaire ascendant vénus et autres planètes en balance c'est pour vous ou pour vos proches donc j'espère que vous allez bien vous avez passé un bon mois de février on entre en mois 3 en année 8 collaboration échange communication créativité imagination alignement trinité il ya de quoi faire on a passé un gros portail énergétique du 2 2 au 22 2 les énergies intenses de la pleine lune en vierge récemment nous avons toutes les planètes qui sont directes jusqu'au 1er avril 2024 donc on en profite on continue à décider et acter et à transformer si nécessaire donc on va prendre dans un premier temps le silver witchcraft tarot et ensuite on prendra d'autres oracles pour voir les messages qui se dégagent pour vous et bien sûr je vous rappelle que c'est du général ce n'est pas une guidance privée donc prenez ce qui tilt ce qui résonne en vous laisser le reste de côté ne forcez pas l'interprétation si c'est pour vous c'est pour vous si c'est pas pour vous c'est pas pour vous c'est ok vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours le choix si bien sûr vous avez des questions si vous avez envie d'une guidance privée d'un thème astral karmique pour vous vos proches de suivre ma formation tarot et intuition vous pouvez me trouver sur mon site internet ou m'envoyer un petit mail tous les liens en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude et je serai très heureuse de pouvoir vous aider vous accompagner allez on va regarder donc les messages pour vous les balances et je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes comme d'habitude parce que ça peut vous apporter des compléments d'infos très utiles le signe solaire ça ne fait pas tout vous le savez et puis si vous voulez par exemple des détails pour le domaine sentimental regardez le placement de votre vénus etc etc alors en dos de deck on à la roue de fortune rien que ça 10 arcades majeurs suivi du jugement arcades majeurs numéro 20 et b et b ma z et suivi suivi de la lune 18 autres arcades majeurs oui d'accord alors on a un deux trois quatre arcades majeurs avec le dos de deck et on en a encore derrière donc autant vous dire que là on a des messages intenses puissants ce sont des leçons de vie des messages importants moyen long terme tant que c'est pas compris intégrer guérit ça revient alors là potentiellement avec la roue de fortune on a quand même un gros changement à venir ou en cours on va regarder ça bon ça veut pas dire que c'est le monde des bisounours non plus 1 1 1 parce que que tout changement peut amener de l'inconfort parce que c'est pas connu mais on a quand même de l'envie là on a quand même de l'envie j'ai l'impression même qu'on en a besoin besoin de nouveauté de renouveau mais vraiment de s'écouter plus de suivre l'appel de son âme 1 1 de couper avec le passé avec ce qui vous convient plus avec ce qui vous dessert avec ce qui a été difficile 10 de bâton le pire est passé mais il faut encore peut-être lâcher du lest encore un tout petit peu pour atteindre le bout du bout peu importe le domaine peu importe ce que c'est début mars essayez vraiment les énergies sont propices à cela en ce moment vous le savez de nettoyer purifier transmuter c'est important seul ou accompagné lâcher du lest lâcher le mental inférieur nettoyer vos énergies élever les vibrations nettoyer vos énergies nettoyer aussi chez vous faites le gros ménage de printemps la saison si prête pour faites de la place pour le nouveau il faut faire ce qui est juste pour vous parce que tout est en train de se préparer de s'organiser dans le monde invisible et ça vous ne le savez pas bien entendu donc si vous voulez être prêt prête et être le plus clean possible pour accueillir accepter réceptionner ben il faut lâcher il faut lâcher tout ce qui vous pèse tout ce qui vous encombre tout ce qui vous pourrit tout ce qui vous alourdit diverses méthodes possibles et variées seul ou accompagné parce que il y en a qui sont certains certaines qui sont encore trop dans le mental trop encrassé ça vous ça vous pèse encore certaines choses vous pèsent encore je vous ai dit le pire est passé mais vous n'êtes pas encore prêt prête pour la suite pour le meilleur vous avez encore un petit peu le derrière entre deux chaises donc on s'ancre bien dans le présent on essaye de trouver l'équilibre l'harmonie et de faire ce qui est juste pour soi c'est important peut-être une blessure émotionnelle à guérir par exemple la blessure d'injustice bon ben on peut pas tout faire tout seul vous le savez si vous ne lâchez pas un peu du lest ne serait-ce que déjà au niveau du mental et bien certains certaines pourraient vraiment rester dans la fatigue dans la peine et puis le trop plein mental c'est bon pour personne et pour d'autres il n'y a vraiment pas grand chose à nettoyer c'est vraiment la fin le bout du bout et vous êtes encore un petit peu dans le passé pas encore tout à fait dans le futur donc c'est pour ça être bien ancré dans le présent parce qu'il n'y a que là que vous pourrez être cool et que vous pourrez avancer et que vous pourrez créer votre futur et vous projeter c'est très excitant c'est pas confortable mais c'est très excitant c'est du nouveau on a envie de plus de légèreté on a envie de kiffer on a envie de se faire plaisir on a envie de profiter on a envie de faire des belles choses oui c'est tout à fait possible la roue tourne c'est la loi d'attraction la loi de manifestation vous émettez vous recevez ce que vous émettez ne l'oubliez pas vos pensées créent votre réalité donc là encore plus là en ce moment entre les deux on visualise on a des pensées positives c'est déjà là c'est déjà fait ce n'est qu'une question de timing divin c'est pas facile le bout du bout parce qu'on attend mais il ne faut pas vibrer le manque et l'attente c'est déjà là c'est déjà fait ce n'est qu'une question de temps et plus vous serez dans le j'attends 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 et c'est quand et c'est quand et j'espère j'espère et plus ça ralentira la manifestation parce que là il y a vraiment envie et besoin de quelque chose d'autre de sang frais quoi du neuf le challenge pour vous alors je ne vous ai pas dit donc les énergies générales pour vous ce mois-ci c'est le 10 d'épée c'est vraiment de lâcher le mental inférieur de lâcher du lest d'arrêter de vous en rajouter une couche de vous mettre martel en tête et d'envisager le pire de vous faire des films le challenge c'est l'impératrice c'est de donner vie de reprendre vie donner vie à un projet donner vie tout court et vous reprendre vie être en vie profiter nourrir tous vos corps vous faire du bien faire ce qui est juste pour vous l'impératrice la maman du jeu on se coucoune on se chouchoute on prend soin de soi on est en période d'organisation de préparation de gestation concrète ou au sens figuré donc 3 en moins 3 là il est temps de donner vie de reprendre vie d'être en vie de se chouchouter de se chouchouter d'être sa maman sa propre maman c'est votre challenge vous avez une grande force une grande motivation détermination tout ce que tout ce que vous avez vécu ça vous a rendu plus fort plus forte vous êtes capable de tout déchirer sur votre passage là au stade de la reine d'épée il n'y a plus grand chose qui vous qui vous arrête c'est une évolution une évolution logique vous devez vous avez dû vous devez en passer par là pour arriver à ce stade et à être wonder woman superman à tout dézinguer à reprendre de l'énergie raviver la flamme en vous être dans le yang l'action et du coup accueillir le changement dans votre vie pour un nouveau départ un nouveau départ qui vraiment fait du sens et qui est lié à votre feu intérieur à votre âme alors on recouvre les énergies générales on recouvre le challenge ouais 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 on vous dit bien prenez soin de vous soyez ancré soyez en contact avec les élémentaux les éléments la nature les animaux les enfants créez votre potager faites pousser des fleurs faites du scrapbooking méditation je ne sais quoi encore changez votre hygiène de vie l'alimentation etc etc parce que là il y en a vraiment alors si ça vous parle vraiment vous prenez sinon vous laissez de côté mais là si je reçois ces messages c'est que ça parle au moins à une personne donc vraiment là il faut il faut faire quelque chose parce qu'il y en a qui se sentent seuls un peu perdus délaissés qui ne savent pas trop quoi faire qui sont un peu dans quelle étagère quoi donc surtout en cette période de transition de pré-changement de changement c'est toujours inconfortable donc la clé c'est vraiment d'être centré aligné ancré dans l'instant présent pour pas procrastiner être bien dans vos baskets lâcher le mental changer shifter vos croyances énergétiques psychologiques émotionnelles etc là il faut vous faire du bien il faut vous remettre d'aplomb et il faut vraiment arrêter de vous mettre martel en tête parce que vous bloquez vous ralentissez le processus de manifestation de renouveau pas tout le monde certains certaines vous n'êtes pas seul vous n'êtes jamais seul vous êtes toujours guidé protégé accompagné encore plus si vous le demandez avec le coeur vous n'êtes pas seul vous pouvez tout à fait transitionner évoluer et arriver à ce stade de reine de pentacle reine de bâton impératrice beaucoup d'énergie yin féminin sacré on a la lune aussi derrière le jugement donc on vous demande probablement de vous reconnecter aussi bien sûr pour trouver l'équilibre au yang mais au yin action réflexion ombre lumière féminin sacré masculin sacré c'est un tout vous devez être aligné vous devez être complet complète avec vous même par vous même et vous pouvez tout à fait y arriver il n'y a pas de soucis il n'y a pas grand chose à il n'y a pas grand chose à faire à changer là à mon avis ce sont des dix donc on est à l'aube vraiment du nouveau départ il ne faut pas grand chose là encore donc les balances trouver l'équilibre ça c'est votre carte la justice trouver l'équilibre bon c'est pas trop trop facile par moment pour vous décider c'est pas trop trop facile par moment pour vous mais vous en êtes tout à fait capable si vous vous posez les bonnes questions vous êtes bien ancré que vous croyez en vous vous en êtes tout à fait capable allez on prend l'oracle de la triade pour vous les balances pour mars 2024 on va regarder quels sont les messages confirmation précision énergie info guidance pour ce mois-ci pour vous mais ne vous jugez pas ne vous critiquez pas parce que ce genre de process ça prend un petit peu de temps chacun son rythme on se fait aider si on a besoin mais déjà avant tout là je sens qu'il n'y a pas grand chose vraiment changer votre routine des toutes petites choses pas des trucs de fou forcément et changer votre discours interne vis-à-vis de vous et de la vie poser des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient comment est-ce que ça devient mieux que ça comment attirer tel type de personne dans ma vie comment attirer le job idéal etc soyez précis précise si vous avez vraiment une idée certains certaines ont été comme je disais tout à l'heure blessés déçus lésés trahis spoliés et là on vous demande voilà de reprendre votre énergie alors ça peut être vous si vous êtes un homme ou bien un homme proche de vous par rapport à un homme proche de vous pour un homme proche de vous et là c'est la connexion à soi grâce à la méditation pourquoi pas respiration consciente ancrage activité manuelle que vous retrouverez de l'énergie votre énergie que vous retrouverez le yang la lumière ancrage 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 pour des fondations solides stables pérennes sécures en vous et autour de vous vous avez j'ai l'impression un peu perdu vos repères vous êtes déstabilisé un petit peu perdu c'est pas grave ça peut changer ça n'ayez pas peur de vous tromper parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix voilà reconnexion à son âme écouter les messages de son âme et ça on le fait dans le silence interne pas dans le fouillis fouillis mental besoin de changement c'est en vous que vient le changement que naît le changement ne l'oubliez pas en dododèque on a le silence voilà c'est dans le silence qu'on entend les messages de son âme qu'on s'écoute voilà la justice encore équité équilibre justice c'est raccord avec vous et avec ce qu'on vient de voir voilà naissance renaissance raccord avec l'impératrice un nouveau départ un nouveau projet une nouvelle aventure vous reprenez vie vous donnez vie et on arrête de se faire la misère pour une évolution un changement pour une évolution une élevation une ascension quelle qu'elle soit peu importe le domaine pour de la stabilité et vous êtes protégé ne l'oubliez pas pour un accomplissement un aboutissement bon magnifique du changement pour une évolution une ascension c'est ça le truc c'est ça le truc il n'y a que le changement qui ne change pas l'évolution elle elle est facultative et n'oubliez pas vos pensées créent votre réalité les mots aussi que vous employez M.O.T.S vous devez faire ce que vous dites et dire ce que vous faites sinon vous n'êtes pas aligné vous n'envoyez pas les bons messages et vous ne recevez pas ce que vous demandez alors 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 Oracle des anges de la romance donc 3 cartes 3 messages sentimentaux amoureux relationnels personnels vous choisissez instinctivement les cartes là où les cartes qui vous appellent le plus allez pour les balances mars 2024 donc j'espère que ça vous aide sinon si ça ne vous parle pas vous laissez de côté vous le savez j'en profite pour vous remercier de soutenir la chaîne si vous aimez ce que je fais merci de vous abonner de liker de commenter de partager si ça peut aider d'autres personnes aussi merci de me suivre sur les réseaux sociaux sur Patreon merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé ça fait chaud au cœur c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez si vous souhaitez que ça continue et d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir les vidéos en temps et en heure quand elles sortent tout de suite tout de suite merci allez carte réponse numéro 1 passion autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec joie carte réponse numéro 2 confiance cette situation vous appelle à garder la foi et la confiance en vous en la vie en les autres carte réponse numéro 3 finance et carrière les problématiques financières sont un facteur important qui se mêlent à votre vie amoureuse en ce moment ils peuvent être bons comme moins bons ok bon j'espère que ça résonne on va prendre maintenant un autre oracle pour trois derniers messages pour vous les balances pour ce mois de mars 2024 donc qu'est-ce qu'il y a à guérir comprendre intégrer transmuter nettoyer purifier libérer s'il vous plaît pour les balances pardon est-ce qu'on a des messages pour les balances ici maintenant tout de suite ok allez enfant 34 enfermement 26 et trahison 7 alors donc comme je vous disais tout à l'heure on a peut-être des blessures émotionnelles on en a tous je vous rassure à guérir nettoyer transmuter peut-être l'injustice on en parlait tout à l'heure peut-être aussi la trahison pourquoi pas il y a une pour certains certaines une problématique liée aux enfants alors ça peut être par rapport à vos enfants à votre enfant intérieur quelque chose peut-être à guérir qui vient de l'enfance qui vous pèse qui vous font qui vous fait qui vous font tourner en rond répéter le même cycle vicieux vers le même cercle vicieux attirer le même type de personnes qui ne vous convient pas le même type de situation qui ne vous convient pas donc là il y a peut-être un travail à faire là-dessus sur les blessures émotionnelles qui remontent à l'enfance pourquoi pas et qui vous empêche de vous libérer de vivre pleinement votre vie et d'exploiter votre plein potentiel bon j'espère que ça vous parle en tout cas moi je vous souhaite que le meilleur comme d'habitude prenez soin de vous aimez-vous vous me tenez au courant parce que j'adore vous lire en commentaire sous la vidéo et puis vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin en privé sur les réseaux peu importe je vous souhaite une belle continuation à très bientôt pour de nouvelles aventures namasté les balances nous